Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Je voulais faire 10 secondes de silence pour son équipe qui, dès demain, ne sera plus dans l'euro. Attention, messieurs-dames. 1. Ah non, soutiens. Du bruit pour Louis ! Ah oui, bon. Ça fait une heure et quart que je fais ça dans les locaux. J'ai pris une gamelle à la cantine. Les amis, le selfie, il est dans une autre pièce, maintenant. C'est bon. Dans un instant, les amis, on va évidemment finir notre débat sur les femmes de footballeurs, les wags. Mais tout de suite, je n'arrive pas à rester stable. Je suis obligé de faire avancer tout de suite des imaginés. Ce qui vous attend dans les anges avec le retour d'Andréane, la pleureuse. Les anges lui reprochent de ne pas exprimer ses sentiments. Mais lâche-toi, Andréane ! Lâche-toi ! Moi, clairement, je peux le dire haut et fort, je t'aime bien, Andréane. Je t'aime bien. Et à un moment donné, on t'aime tous bien, mais frérot, on a tous l'impression d'être pris pour des coups. Voilà comment il faut te le dire. Voilà, il faut te le dire. Andréane, c'est une fille qui, je m'en foutisse de tout, qui ne parle pas, c'est un mur. Parce que moi, je te dis la vérité, ce soir, je ne viens pas à l'expo. Sophie, tu me dis, oui, Raph, ça me tient à cœur que tu viennes. Tu vois, ça me ferait plaisir. C'est sûr que ça me tient à cœur que tout le monde vienne. Alors voilà, tu vois. C'est à la vie, à la vie. Tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas difficile. Enfin, enfin, Alléluia ! Je suis en train de parler ouvertement. Vous le savez, les amis, c'est la fête de la musique. Et pour l'occasion, je suis parti en vadrouilleux dans Paris ce matin avec ma gratte pour répandre l'amour et la musique. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai pas vu les images, je les découvre comme vous, la famille. On regarde. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin à Paris. Et ça veut dire quoi le 21 juin ? Ça veut dire jour de la fête de la musique. Eh ben vas-y mon grand, va donc chanter avec les touristes. Montre-leur la French Touch. Martial, on t'a dit de chanter. Le Mad Mag, Mad Mag. Hein, je ne connais pas. Ah ben tiens, regarde, là-bas, il y a de la touriste. Française ? Eh, espagnole. Espagnole, d'accord. Merci la France, merci l'Espagne. Merci. Ouais, c'était pas mal mon grand. Allez, tu continues. Parlez dans l'Igiaphone, t'as pas besoin de sonner. Deux minutes. Ouais, ben après tout, je t'en prie. C'est bon, t'as fini ? Demande à l'interphone, un jour au bout du fil. Ah ben tiens, regarde, lui, c'est un combo de nationalité. C'est parfait, chante-lui quelque chose. Et je suis mexican dans les mains. Allemand les deux, mexicain, allemand, c'est unique. Die Arbeit schnell. Danke, les amis. Allez, on continue ton petit tour. Maintenant, je reviens sur la place du trocadet. Ah, merci. L'Allemagne. Oui, oui. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Ils m'ont l'air un peu bourrés d'un autre côté, c'est des irlandais, il est midi, hein ? Ah bah tiens, y'en a d'autres d'irlandais, et a priori, eux, ils ont pas encore pris leur première bière. On est là, les mecs ! Voilà, lui, il est moins là, mais on va le mettre dedans. Ah, il le vend. Bon, continue, tu vas y arriver. Et bah voilà ! Bon, allez, nous, on te laisse, mais fais gaffe, t'as de la concurrence, hein ? Non, mais c'est mon coin, là. Laisse tomber, j'ai réservé depuis hier. Ah, thank you ! Merci, mon pote. Ton âme en peine, ton manque de veine, je veux chanter et te barater. Allez, les amis, on vous l'avait promis, merci. On va refaire ça, une sorte de Jean-Luc Lafesse avec la guitare. On va se le refaire, j'amènerai Pichou, j'amènerai Beubeu. C'est pas mal, moi, j'aime bien le concept. Merci de ton avis, mon Beubeu. En tout cas, tout de suite, les amis, la partie de Dieu. On s'en fout, on s'en fout ! Allez, les amis, elles font partie des stars de cet rôle. On en parlait tout à l'heure, les Wax, les femmes de joueurs de foot. On les voit dans les tribunes lors des matchs officiels. Là, vous le voyez derrière moi, on ne parle que d'elles. C'est devenu à la mode. Tout à l'heure, Émilie nous apprenait... Non, tu ne l'as peut-être pas dit à l'antenne, mais c'est... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu le temps. Émilie Jacquet qui a fait ça en 1993 pour la Coupe d'Europe ou quelque chose comme ça. Juste avant la Coupe du Monde. Alors, les femmes de joueurs de foot comme Mélanie Desanges et dernièrement Émilie de Secret Story 9 qui sort avec Mambay Nyang du Milan AC. Rien que ça. Est-ce qu'on s'en fout ? On ne s'en fout pas. On voit la photo. Mon petit Benoît. Moi, je ne m'en fous pas. Maintenant, elles ont carrément une propre télé-réalité consacrée à leur univers. Les Wax, c'est un gang de filles très fermées où elles sont toutes entre elles. Donc, on les voit, on les suit dans des après-midi shopping, machin. Enfin, elles ne travaillent pas. En général, elles s'occupent des enfants. C'est mon rêve, moi. Me faire entretenir, vous savez. Et après, moi, je pense qu'elles sont très heureuses déjà parce qu'elles ont choisi leur mari. Donc, elles savent ce qu'ils attendent. Elles sont toujours aux quatre coins du monde. Elles voyagent avec leur époux. Elles ont accès à des endroits privilégiés par rapport aux autres personnes. Donc, elles doivent avoir une vie incroyable. Elles sont chouettes, ces filles. Sûrement, effectivement. Alors, justement. Elle me fascine. On va donner la parole à Aurélie Vandalen qui n'est pas du tout d'accord sur ce sujet. Elle, apparemment, ça ne la fait pas rêver, Aurélie. Non, mais non, ça ne fait pas rêver. Il faut savoir que souvent, l'argent n'apporte pas le bonheur. Il faut savoir que ces femmes-là sont souvent... Si, peut-être, elles peuvent avoir les deux. Non, Benoît, ces femmes-là, malheureusement, sont souvent seules, se sentent seules. Ben oui, il y a de l'argent, mais il n'y a pas souvent... Parfois, elles sont même trompées. Donc, voilà, pas toutes, hein ? Ah, mais ça, c'est dans tous les milieux. Tu peux être trompée sans être fan de footballeur. Tu ne peux pas rêver d'être femme de footballeur juste parce qu'il y a de l'argent. Rêve simplement d'être amoureux. Mais je ne dis pas qu'elles sont heureuses juste parce qu'elles sont femmes de footballeur, mais tu le vois bien. Ben, si, toi, ça se fait rêver parce qu'il y a de la thune, mais il n'y a pas que ça qui compte. Elles ont un univers qui fait rêver. Tu crois que Victoria Beckham, elle est malheureuse ? Elle était au mariage d'Eva Langoria la semaine dernière avec le plus beau mec du monde. Oh, chérie, tu crois que Victoria Beckham, elle est heureuse le matin quand elle se lève, qu'elle prend le journal et qu'elle voit que son mari l'a trompée ? Mais c'est des choux gras de la presse et de la plonnerie. Et surtout qu'elle doit manger de l'air parce qu'elle, quand même, a des trucs... C'est de l'air. Ça existe, de l'air en petit peu. Moi, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes de footballeur qu'elles sont coques à tout va, qu'elles sont malheureuses. Idéalisent tout ça, mais finalement, à quoi bon ? Ce n'est pas l'argent qui importe, mais c'est vraiment l'amour. Enfin, ça, c'est mon aide. Il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour et de l'argent qu'elles en profitent. Pas toujours, pas toujours. Mais c'est dans leur chambre à coucher, madame. Excuse-moi, excuse-moi, leur seul but, c'est... Aujourd'hui, tu as des filles, tu veux devenir quoi ? Ah, tu veux devenir femme de footballeur. Non, mais excuse-moi, ce n'est pas un but. Non, je parle des vraies femmes de footballeur. Si tu n'as qu'un put-je, c'est pas ce que tu l'aimes. Je ne te parle pas des copines qui dépannent comme ça de temps en temps. Je ne citerai pas de... Bon, les amis, les gens se feront un avis à la maison. Évidemment, hashtag MadMaga. N'hésitez pas à nous dire votre avis. Et tout de suite, on va se détendre avec votre série préférée. Je n'ai même plus besoin de prompteur pour celle-ci. C'est les aventures de... Les anges ! Vous êtes tous beaux ! Précédemment, dans les aventures de les anges, alors que Raphaël y a été un peu fort ce soir sur le discours envers Andréane, ces derniers ont une explication seule à seule dans la chambre. Eh, franchement, ma gueule, je suis désolé. Je ne voulais pas être agressif avec toi. Écoute, Raphaël, ce n'est pas grave. Mais il y a un moyen de te faire pardonner. Ah ouais, je capte, ma gueule. Mais il n'y a pas moyen qu'on couche ensemble. Je suis déjà avec Coco. Et en plus, je suis allergique au plastique. Mais non, je ne pensais pas à ça. On pourrait faire semblant de sortir ensemble. Comme ça, on récupère la chambre du haut. Et puis, on parle plus de moi sur Twitter. Oh non, après, Jeff et Aurélie, tu veux faire la même avec moi ? Et franchement, il n'y a pas moyen. Tu n'as qu'à demander à Fabrice. Bah oui, je l'ai déjà demandé. Il est d'accord. Mais seulement si on couche pour de vrai. Eh ouais, encore une petite arnaque signée Fab la Malice. Alors que Fabrice ne sait plus comment occuper les anges, il décide d'organiser une petite course d'arnaque dont seul lui détient le secret. Bon alors, on va faire simple. Pour gagner 1500 euros pour association, vous devez faire 12 tours avant les sifflets. C'est compris ? Ok, ma gueule. Et si on n'y arrive pas, il se passe quoi ? Si vous ne vous arrivez, vous donnez 1500 euros à Fabrice. C'est compris ? Moi, sur la vie de ma mère, je suis un bonhomme. Je m'en fous. Je suis sûr qu'on peut le faire, ma gueule. Allez, c'est parti. Eh putain, ma gueule, on est à peine partis et tu siffles. C'est quoi le délire ? C'est le délire qu'on t'a bien berné, moi et mon pote Fabrice. On va se payer une grosse montre avec tout le pognon. Allez, salut bande de bolos. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez que les Anges ont organisé une petite fête pour Andréanne. Bon bah voilà bébé, on t'a organisé cette petite fête de départ. T'es contente ? Mais je pars pas, nom d'un caribou. Et merde. Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Merci les amis de retour. Vous êtes en direct sur Énergie 12. Nous sommes... On est quel jour aujourd'hui ? Le 21, chérie. Le 21, c'est la fête de la musique. Ah bah oui, on est mardi. Non mais ça je sais, mais c'était pour savoir quel jour on était. On est mardi. Et le mardi, on a envie de déconner. Et pour fêter la fête de la musique aujourd'hui, mon Eddy, viens avec moi. Lève-toi. Pour cette occasion, mon ami, on va réviser nos plus grands clips. Après, le screenshot, place au clip shot. Putain, ça bosse. Oh la vache. Le concept est simple. Vous allez avoir 15 secondes pour prendre les objets. On dirait qu'on va se... On va se palister. T'es là, ouais. Je suis dosé, frère. Je vais te chiffonner, frère. À dos, au cousin. Je vais te chiffonner en torsionade, frère. Alors, les objets qui nécessitent... Vous allez avoir plein d'objets, évidemment, nécessaires à la réalisation du clip dans cette malle. Et aller faire la choré sur le fond vert qui est juste là. Donc on commence avec mon petit Eddy, l'invité. Comme tu as participé à la choré de son clip, tu vas nous refaire Something for Ya d'Aurélie Preston. Tu te débrouilles. Tout seul, là-bas. Top chrono, tu prends ce qu'il faut. Allez, on y va. On encourage, Eddy. Oh, il est rapide. Oh, il est rapide, le Eddy. Allez, on encourage. Bravo, mon Eddy. Bravo, mon Eddy. C'était parfait. C'était franchement pas mal. Des poumons cheveux, peut-être ? Non, je rigole. Merci. Alors, voilà. C'est fini. Tu peux t'asseoir, mon ami. L'autre, il est chez sa mère. Tu peux t'asseoir. J'appelle MC Beubeu. Beubeu pour un remake de la chanson Bulbi de Booba. Oula, il est à poil. Tu te débrouilles. J'ai aidé Eddy. Toi, je ne t'aide pas. Tu es chroniqueur. Tu sais ce que tu as à faire. Top chrono. C'est parti. On encourage, Beubeu. Allez, on y va. Allez, on y va. Au top, Beubeu. MC Beubeu dans la place. Tu l'avais déjà vu, quand même. Il est pas mal. Il travaille. Il y a des hommes. J'adore. Sans déconner, regardez les accessoires NRJ12. Il y a encore le prix sur la chaîne. Sans déconner. Regardez. On a encore le prix sur la chaîne. Combien ça a coûté ? 10 euros, quand même. C'est pas vrai. 10 000. Ne dis pas n'importe quoi. 10 000, voilà. 19 euros. Tiens, la sucette. T'as l'habitude. Et enfin... Ah, mais... Quoi ? Pardon, Denis. Denis, si tu me regardes, je m'excuse. Et enfin, Émilie et Aurélie. Venez, les amis. On peut les applaudir. Elles vont célébrer en duo le célèbre gangsta style de psy. C'est parti. Tiens, vas-y avec eux. Vas-y, mon Émilie. Vas-y, fais le camp, mon Édith. Prends un truc, vas-y avec elle. Le Mad Max, c'est fini, les amis ! Eh oui, vous entendez la sonnerie. Allez, venez, les amis. On se fait une petite photo souvenir. Attention. Un, deux... Et trois. Excellent. On se retrouve demain à 17h25 avec Jeff, notre Marseille, qui nous débrutera les retrouvailles des Anges. Le Mad Max se fera hypnotiser. Soyez bien avec nous, les amis. On se fera hypnotiser demain. Et comme d'habitude, on se quitte avec les images de ce qui vous attend dans les Anges. Du bruit pour Eddy, qui était avec nous. Merci également à France, qui était avec nous. À demain. Couchez-vous tard, levez-vous tôt. Dans le prochain épisode des Anges. Andréanne et Nadej. Nadej, nice to meet you. OK, wow. L'animatrice, elle parle tellement vite qu'on dirait que j'ai de la misère à comprendre. Je sais que je vais craquer devant les caméras et la pression. C'est normal que ma porte est vibre au bas. Oh, putain, mais on passe dans un endroit beaucoup trop étroit pour moi. Et pour la première fois dans les Anges, l'aventure va continuer dans une ville la parisienne où ils se retrouveront tous pour régler leur compte. Et le Diablo est de retour. Et ça va faire mal. Ça va être énorme.